Salut à tous, dans cette vidéo nous allons commenter une nouvelle étude scientifique qui prouve ce que nous observons tous au quotidien mais que seuls les progressistes réfutent à savoir que les hommes et les femmes ont bien des personnalités différentes Alors oui c'est une évidence, mais dans le monde actuel nous sommes obligés de remettre les évidences à l'endroit C'est pourquoi j'espère que cette petite vidéo vous sera utile pour vous apporter des outils supplémentaires ou des arguments sur le sujet C'est le magazine cerveau et psycho du mois de septembre 2020 qui aborde le sujet dans un article disponible en ligne que j'ai pu me procurer en intégralité En conclusion de cet article qui analyse plusieurs études qui ont été réalisées ces 20 dernières années sur le sujet il apparaît donc que les hommes et les femmes ont bien des personnalités différentes que ces différences sont homogènes d'une culture à l'autre et c'est ça le plus important c'est à dire que peu importe la culture dont ces hommes et ces femmes sont issus il existe bien une différence de personnalité entre les deux sexes peu importe le pays, et donc le patrimoine, l'héritage historique et culturel dont sont issus ces individus Voyons un petit peu comment les chercheurs ont procédé En psychologie différentielle, le modèle des Big Five est une référence et sert de base à de nombreuses études Il distingue 5 grands traits, chacun composé de 5 facettes qui structurerait la personnalité d'un individu son agréabilité, son niveau de conscience professionnelle, son névrosisme, son ouverture à l'expérience et son extraversion Ces principaux traits ont été déterminés à la suite d'études empiriques dans les années 1950 par plusieurs équipes de chercheurs Leur proportion varierait selon notre personnalité Ainsi, les chercheurs pourraient prédire le type de comportement qu'un individu serait susceptible d'adopter dans une situation donnée Il faut préciser que la méthode a quand même ses limites puisqu'elle repose sur l'auto-évaluation et en général, les personnes qui s'auto-évaluent lors d'un test ne sont pas forcément très objectives Le deuxième contre-argument que l'on peut alléguer, c'est que ces tests sont figés Or, une personnalité peut se révéler différente dans un tout autre contexte C'est d'ailleurs comme ça que l'on se redécouvre, que l'on se surprend soi-même lorsqu'on est confronté à des situations que l'on n'avait jamais connues auparavant et que l'on découvre en soi de nouvelles capacités ou une façon de réagir que l'on n'aurait pas imaginée C'est pour ça d'ailleurs que les psychologues nous conseillent très souvent de sortir de notre zone de confort, comme ils le disent Donc pour revenir à ces recherches Les scientifiques ont découvert que ces différences de personnalité ne se situent pas dans les cinq grands traits, les plus grandes catégories mais plutôt dans les sous-catégories qui composent ces grands traits de personnalité On s'aperçoit qu'il y a certains traits qui qualifient mieux les hommes, en moyenne tandis que d'autres caractérisent mieux les femmes, en moyenne de sorte que les différences générales s'annulent D'où l'impression que les différences de personnalité entre les sexes n'existent pas alors qu'en réalité, elles sont bel et bien là Par exemple, un homme et une femme peuvent avoir globalement le même niveau d'extraversion Mais l'extraversion va se manifester différemment chez la femme que chez l'homme L'homme sera en général plus assertif alors que la femme se montrera plus chaleureuse ou plus amicale Les hommes apparaissent donc plus dominants en raison de leur personnalité masculine ce qui induit bien sûr certains comportements Les hommes apparaissent comme en moyenne plus dominants, assertifs enclins à la prise de risque, en quête de sensations fortes, tenaces émotionnellement stables, manipulateurs et ouverts aux idées abstraites En termes de communication, les hommes utiliseraient un discours plus affirmé et sont susceptibles d'interrompre plus souvent les gens, hommes et femmes ce qui peut être interprété comme une forme de comportement dominant Alors que ces traits de personnalité sont parfaitement naturels et inhérents à la nature masculine et bien les féministes les considèrent comme volontairement sexistes c'est à dire volontairement dirigés à l'encontre des femmes Et c'est pour ça que l'on parle aujourd'hui de masculinité toxique dans tout ce qui concerne la masculinité authentique En tant que femme, ne pas avoir un mari, ça m'expose plutôt à ne pas être violée ne pas être tuée, ne pas être tabassée et ça évite que mes enfants le soient aussi faux Certaines personnes nous rétorqueront que les différences de personnalité entre les hommes et les femmes proviennent en réalité de la culture patriarcale et des stéréotypes de genre C'est faux et de nouvelles études le prouvent Tout d'abord en Norvège, pays considéré comme le plus égalitaire pour les hommes et les femmes il existe un fameux paradoxe de l'égalité des genres 90% des infirmiers sont des femmes tandis que 90% des ingénieurs sont des hommes malgré tous les efforts mis en place dans la société pour gommer les différences entre les sexes C'est notamment l'objet d'un documentaire réalisé en 2010 par Hérald Eia De plus, 4 grandes études menées sur le modèle des Big Five dans diverses cultures aboutissent toutes à la même conclusion Lorsqu'on examine la structure globale de la personnalité humaine il existe une différence majeure entre les hommes et les femmes D'après son profil et le résultat de son test le cerveau d'un individu peut être reconnu comme masculin ou féminin en moyenne dans 85 voire 90% des cas En science, ce taux de précision est considéré comme très élevé Ni du sort, pour les progressistes plus une société est construite sur le modèle individualiste et égalitaire plus les différences de personnalité entre les hommes et les femmes s'accroissent parce que justement, chacun se sent libre d'exprimer sa véritable nature nonobstant les codes sociaux Alors que tout est mis en place par le gouvernement et les lobbies pour gommer les particularités inhérentes à chaque sexe allant jusqu'à par exemple inciter les femmes à travailler dans le BTP les choix de chaque individu deviennent au contraire plus sexués et donc plus traditionnels On l'a remarqué dans plusieurs cas les progressistes n'hésitent pas à manipuler la science dite moderne pour que celles-ci affichent les résultats qui sient à leur idéologie Pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les méthodes de la science moderne il faut savoir que tout d'abord, un chercheur va formuler une hypothèse qui part donc d'une théorie qu'il a élaborée dans son esprit c'est-à-dire une idée qui se fait d'une chose, d'un objet, d'un phénomène et qu'il va projeter dans la réalité Son expérience va consister à démontrer l'existence de cette idée sa validation et pour cela, le chercheur va généralement concevoir des outils ou mettre en place des méthodes qui vont dans le sens de cette idée qui vont avoir pour objet de démontrer la validation de cette idée Déjà, comme vous le voyez, ces outils sont biaisés et la démarche en elle-même est biaisée C'est l'inverse de la science expérimentale qui, contrairement à cette science moderne part quant à elle de l'observation d'un phénomène d'un fait, d'une réalité et qui cherche à en expliquer les causes La perspective évolutionniste affirme que les différences entre les hommes et les femmes ont été inscrites dans notre patrimoine génétique depuis la préhistoire dans la mesure où nos ancêtres devaient assigner des rôles différents aux hommes et aux femmes pour assurer leur survie C'est une théorie qui ouvre donc la possibilité à la déconstruction des genres pour reprendre le terme propre aux sciences sociales puisque notre mode de vie encourage la disparition d'un rôle propre à chaque sexe Bizarrement, au lieu de constater un épanouissement dans les relations humaines on constate au contraire une augmentation des divorces des ruptures, des personnes qui sont célibataires contre leur gré et bien sûr des familles recomposées Si certains considèrent les rôles genrés comme limitant les aspirations individuelles la fonction de ces rôles était d'assurer la pérennité des familles par conséquent, la construction d'une société stable et respectueuse de valeurs morales qui servent le bien commun Et à mon sens, c'est le cœur du sujet, c'est le point fondamental où se trompe particulièrement le féminisme en cherchant à rendre les femmes psychologiquement semblables aux hommes et en gommant ces différences, en niant la féminité en prétendant que la féminité est une construction patriarcale que c'est un stéréotype de genre et qu'elle n'existe pas Plus on s'acharne à gommer les différences entre les hommes et les femmes plus on s'acharne à nier la différence de personnalité, de nature entre les hommes et les femmes pour féminiser les hommes et pour masculiniser les femmes plus on va alimenter cette division parce qu'on est dans l'incompréhension C'est vraiment la conséquence de la société individualiste et narcissique puisque chacun attend que l'autre sexe agisse comme un miroir de lui-même Il n'y a plus cette volonté d'aller vers l'autre de comprendre le fonctionnement de l'autre de s'adapter au fonctionnement de l'autre de le respecter La réconciliation entre les hommes et les femmes ne peut être possible qu'en assimilant et en acceptant ces différences et mieux encore en les valorisant parce que ce sont des qualités qui rendent les hommes et les femmes complémentaires et qui leur ont permis d'accomplir ce qu'ils ont accompli tous jusqu'à présent toutes les grandes constructions même la formation de nos nations avec la construction des familles qui est le cœur nucléaire des pays Je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vous laisse la parole en commentaire pour ajouter des informations ou partager tout simplement vos réflexions Mettez un pouce en l'air pour soutenir mon travail et partager cette vidéo autour de vous pour diffuser nos idées Vous pouvez me soutenir en faisant un don sur Tipeee Merci à tous ceux qui sont là et qui me permettent de réaliser ces vidéos de façon libre et indépendante On se retrouve mardi prochain à 18h30 pour la nouvelle vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous A très bientôt